Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Enfin, en tout cas, moi je vais bien. Par contre, il y en a d'autres. Notre cher comparse, qui lui, a deux ou trois petits problèmes actuellement, et c'est... C'est Paolo, c'est moi, j'ai la crève. J'ai chopé la crève. S'il avait que la crève, il y a son internet aussi qui a chopé la grippe. Voilà, j'ai chopé la crève, j'ai fait internet, donc je fais le tech-actu, on partage deux coups, via mon iPhone, s'il vous plaît. Alors là, les gars, c'est improbable, parce que d'habitude, on a les caméras pour voir quand on interagit, etc. Enfin, on essaye quand même de faire une émission, d'accord ? Là, actuellement, Paolo, il n'a pas de caméras, du coup, je devrais deviner. Lui a une caméra, mais du coup, il ne peut pas ouvrir les onglets, parce que s'il ouvre trop les onglets, il bug. Du coup, je vais lui faire une partage de mon écran, pour qu'il puisse voir les onglets. Ah là, il n'y a pas de mensonge. Là, c'est sûr qu'il va découvrir, vous voyez le script de Pax ? Ce coup-ci, il n'est pas là. Je n'ai aucun script, j'y vais tout à l'arrache, ça va bien se passer, on va se débrouiller. On va le faire. J'ai des mouchoirs, j'ai des mouchoirs, voilà, j'ai des bonbons, voilà. On va essayer de se débrouiller comme ça. Alors, par contre, aujourd'hui, je vous préviens, les gars, d'habitude, c'est Jic-Flo qui gueule. Je pense que vous allez m'entendre plus que Jic-Flo. Oula, 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 oula. Il y a des ligues sur les 5090 et les 5080, quand même. Ah bon ? Tu vas me faire gueuler plus que j'en ai envie, c'est ça ? Il y a de quoi faire. Aujourd'hui, vous allez voir, les gars, on a vraiment des choses sympathiques de quoi vous parler là. On a du sujet. J'en profite avant. Je vous remercie énormément parce que le format A3, je pense qu'il est unanime. Je pense, Paolo. Et du coup, Pax n'est pas là, mais Pax est d'accord avec moi. On va essayer de vous en faire au moins un par mois, A3, avec notre groupe A3. Il est possible, après, qu'on le fasse avec d'autres personnes A3, ce n'est pas improbable. En tout cas, avec ce groupe-là, je pense que ça vous a convaincus. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé encore une fois, Paolo, mais même moi, j'ai été convaincu à la fin du tournage. Moi, je trouve qu'A3, c'est génial. Et j'attends vraiment A3 quand on va déblatérer sur un sujet précis. Alors là, c'est des sujets un peu épineux. On fera peut-être ça dans les... Des sujets où ça fait des étincelles. Mais je t'ai dit, dans le Tech Talks, ce ne serait pas improbable qu'on fasse ça dans un format plus dédié. Mais on y reviendra. Allez ! Trêve de bavardage ! Lancement ! Non, avec plus d'entrain. Pourquoi pas j'ai mis de moucher ? Trêve de bavardage. J'entends de me moucher en plus. Trêve de bavardage. Je le fais exprès, il a intérêt de le laisser au montage. Trêve de bavardage ! Trêve de bavardage. Lancement. Voilà ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne. C'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors, comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous doutez que ce n'est pas adapté. Donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros. Mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées. Vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter. Et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows. On copier-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et nous revoilà les pattes. Comme d'habitude, le like, l'abonnement à les réseaux sociaux. Paolo, il faut qu'on discute. Toujours. Avant de lancer. Je suis en train de monter ma vidéo. Je suis en train de monter ma vidéo. Elle arrive. Sauf que moi, quand je suis solo cam, il faut que je le dise quand même avant de partir ma vidéo. Quand je suis solo cam, je vais m'embrouiller dans ce que je dis. Donc, je suis obligé de faire des formats plus à la no-tech. Tu vois ? Plus à la bazar du grenier. Donc moi, je fais des formats, c'est scripté. Non, mais tu verras. C'est pas improvisé. Non, non, mais tu verras. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Alors, je vais prendre sa défense parce que, paolo, on avait eu une discussion il y a longtemps. Ils me disaient, ouais, mais tu sais, je suis 10 joker. Ouais, t'inquiète, sorte vite, ça se passe bien. Je vous le jure, les gars. Et ça, toutes les personnes à qui j'ai pu tourner, que ce soit Bouchac à l'époque, etc. Du moment où il y a une caméra et que tu dois regarder la caméra. Et encore, quand t'es deux, ça se passe plus ou moins bien parce que j'essaie de détendre l'atmosphère. Je suis là, on peut avoir des discussions, machin, etc. Mais quand t'es tout seul devant une caméra, des fois, tu te dis, je suis vraiment en train... En fait, t'as cette sensation d'être un abrutier et de parler tout seul à une cam. Et tu veux faire passer un message, tu veux faire passer ce message très précis, parce que tu l'as dans ta tête et au final, tu veux dire 15 choses à la fois. Et des fois, tu t'embrouilles, vous vous rendez pas compte, mais je vous invite à essayer de vous-même. Vous savez quoi, c'est un bon test et pourquoi pas, ça pourrait être très rigolo que vous nous le mettiez en commentaire parce que les liens YouTube, il n'y a pas de problème, vous pouvez les mettre en commentaire. Mettez-les et des tests où vous essayez de parler d'un sujet. On pourrait se mettre un sujet random. Mettons, vous êtes passionné de tech, les leaks des 5090 à la fin du Técactu. Prenez ce sujet-là, essayez de vous mettre Spacecam. Si vous avez envie de rigoler et même pourquoi pas vous passer un ou deux, si vous avez suffisamment d'autodérision et d'humour, on pourra vous passer vite fait dans les vidéos de la semaine prochaine. Ça pourrait être rigolo, tu vois. Si vous êtes chauds à faire ça, c'est une interaction incroyable. On va faire, je vous assure. Et vous allez vite vous rendre compte, même si ça ne dure qu'une minute, que c'est très compliqué d'avoir l'idée, la manière d'où on veut l'amener et que ça se passe tout seul, tout vite, en fait. Et là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si simple. Alors, moi, tout seul, Spacecam, je suis obligé de prendre des scripts et de dire, je dis telle phrase, telle phrase, c'est vrai. Comme Jigfeu vient de le dire, sinon je m'embrouille dans toutes mes idées et même en queutant la vidéo dans tous les sens, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à créer quelque chose de bien. Par contre, c'est très facile à deux, parce qu'à deux, je suis en train de te parler, Jig, comme si on parlait ensemble comme d'habitude. Tu comprends ce que je veux dire ? Interagir, c'est facile. Parler seul, c'est très compliqué. Dans tous les cas, notre cher ami Paolo devrait nous sortir une vidéo d'ici peu. Parce que normalement, tu devrais avoir une vague de désabonnement, normalement. Non, même pas. Alors, méfie-toi. Même pas. J'ai des abonnés, ils sont cools quand même. Ils sont cools, quand même. J'ai pris 100 abonnés. J'ai pris 100 abonnés à la dernière vidéo qu'on a faite, je n'ai pas compris. Moi, j'étais à 850, j'étais à 700 et quelques. Il y a plutôt intérêt à ce que tu la sortes, cette vidéo et t'attendre, maintenant. Oui, mais j'ai plusieurs vidéos à sortir, d'ailleurs. C'est laissez-moi le temps de mettre en place tout et après, une fois que c'est mis en place, ça va se faire tout seul. Et j'en profite, les gars. Comme d'hab, la chaîne moto, d'ailleurs, ce sera la vidéo de cette semaine. Je viens de sortir une vidéo, allez checker. Pensez à aller checker le glim qui est encore actif, normalement, juste au moment où sort la vidéo, etc. Voilà. Bon, attaquons tout de suite par ces news insolites, mon cher ami Paolo. On attaque tout de suite avec l'AMD Fluid Motion Frame parce que figure-toi que j'ai eu plein, plein, plein de questions sur ma vidéo d'AFMF2 qui a fait quasiment 50 000 vues. Donc, c'est sûr que j'allais avoir des questions. Oui, mais comment on l'active ? Oui, mais machin. Et le gros truc, en fait, c'est que les gens n'ont pas écouté le mot que je répète, je crois, trois fois au moins dans la vidéo. C'est un pilote bêta. C'est un pilote bêta. C'est un pilote bêta. Qui fait que le pilote bêta, si vous n'avez pas le télécharger dédié sur le site AMD, vous ne le trouverez pas dans le soft. Maintenant, il est disponible. Donc, tous ceux qui vont mettre à jour leur adrénaline auront l'AMD Fluid Motion Frame 2 qui sera disponible dans votre carte graphique. Donc, maintenant, vous n'avez plus d'excuses, il sera présent. Et ça, c'est classe. Ça, c'est très, très classe. Il fallait que j'en parle. Ça fait plaisir parce que cette technologie, elle est quand même gratuite et sur tous les jeux. Exactement. Et derrière, petite news insolite pour moi, je la trouve très insolite quand même. C'est qu'AMD confirme la garantie. Donc, vous êtes couverts si vous mettez à jour votre CPU pour avoir 105 watts de TDP par leur propre AGESA. J'espère bien, mon pote, que tu vas garantir tes propres AGESA quand même. Surtout, ce sont des procos qui viennent de sortir. C'est-à-dire que là, n'importe quel 9000 qui revient, ils sont obligés de leur prendre en garantie. J'espère bien. Non, mais c'est surtout, on va revenir au fur et à mesure dans les news vers ici. Les X870 viennent de sortir le 30 septembre. On va revenir sur, à mon sens, j'ai peur parce que la fin de l'année n'est pas finie. Mais le pire lancement de l'année, les gars, la palme d'or revient. Enfin, le Gix d'or, quand je les donne, vous savez, les awards dans mes vidéos. Le Gix d'or de la palme du pire lancement, c'est celui d'AMD de cette année. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a encore sûrement les Intel qui arrivent. Peut-être des AMD en fin d'année pour les cartes graphiques. Et qui sait, peut-être des Nvidia. Pour l'instant, ils ont la palme parce que franchement, c'est du n'importe quoi. Et là, ça confirme encore plus. Je te sors un AGESA parce que ça y est, en fait, les gars, c'est officiel. Maintenant, c'est plus juste via des mises à jour BIOS de MSI ou de machin. Au final, les gars, c'est une blague parce que Asrock l'avait, Gigabyte l'avait, MSI l'avait, Asus l'avait. Tout le monde avait finalement mis 105 watts dans leur BIOS possible. Et c'est maintenant seulement qu'ils viennent se dire, bon, on va peut-être le mettre dans l'AGESA. Déjà là, j'ai envie de rigoler. Tu vois, j'ai envie de me dire, oui, vous êtes peut-être un train de retard, AMD. Mais ça prouve encore une fois que tous les tests qui ont été faits à la sortie de CCPU. Parce que bon, finalement, tu gagnes quand même 10%. Tu vois, bon, tu consommes plus, tu chauffes plus, mais tu as 10%. Tu as raison de prendre ton temps avant de les tester. Bah, vous comprendrez de plus en plus pourquoi ça me saoule de tester des produits à la sortie, quoi. Parce que si c'est à chaque fois pour... Et encore, regardez les Intel 13ème génération, j'aurais peut-être dû attendre deux ans. Donc bon, enfin, baf. Alors, Intel va publier une autre mise à jour du microcode pour l'instabilité des Raptor Lake. Bah oui, quand on parle du loup, le feuilleton de la série de l'été n'est pas fini. Il continue en automne, les gars. Il y avait encore un petit problème qu'ils n'avaient pas patché. Et ils s'en sont rendus compte. Donc encore, une petite mise à jour de BIOS de chez Intel. C'est ouf comment plein de problèmes hardware peuvent être réglés avec une mise à jour software. J'aimerais vraiment savoir comment ils réussissent, Intel. Tu vois, c'est... Moi, je vais te le dire comment ils réussissent. Soit ils doggradent, soit ils contournent sans passer par les parties hardware. On peut contourner sur une mise à jour. Ouais, 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 non, non, sors-moi ma flûte. Tu sais que je vais t'en acheter, mais je vais te la donner. Je vais vraiment l'avoir, la flûte traversière. Vraiment. Non, pas une traversière. Je t'ai trouvé une flûte d'école. Tu vois, c'est scolaire. Comme ça, quand tu vois de la flûte, ça sera scolaire. Je vais en avoir trois devant moi, bientôt. J'aurai une scolaire, une traversière, une flûte de pan, quand tu te fous vraiment de ma gueule. Et à la fin, les gars, on a aussi un PC portable. Bon, je vous préviens, il est épais, le PC portable. Il fait 7 kilos. 7 kilos. Avec un vrai 7950X 3D dedans et un venti-rad à l'intérieur. De la DDR5 en 6800, mais de la vraie DDR5. Une 4090 en modèle blower. Une vraie 4090. Et surtout, des enceintes de va-haut. Une 4090 que tu peux changer, en fait, pour le coup. Ah bah là, oui. C'est un PC, en fait, pas à l'intérieur. Attends, je me pose la question. Elle est où, la batterie ? L'autonomie, elle est où ? Ah bah, il n'y a pas de batterie. Là, je pense que ça se branche physiquement. Il y a un caisson de basse. Il y a deux parleurs. Enfin, il y a un caisson de basse réflexe. Parce que ce n'est pas un vrai, vrai caisson de basse. Parce qu'en fait, le parleur central que tu vois au milieu, c'est un basse réflexe. Oui, oui, là. Ça répond par rapport aux autres, tu vois. Tu as les deux parleurs, la carte graphique. T'as deux vraies barrettes de RAM ? C'est moi ou je suis ouf ? Non, non, c'est deux vraies barrettes de RAM. Ouais, c'est plus des PC portables. Ah bah, 7 kilos, quoi. Regarde l'épaisseur dans un sac. Et le câble, le câble pour l'alimenter ? Ah bah, attends. Ah, techniquement, il est portable. Bon, mon cher Paolo, on arrive sur la dernière news insolite. Les PS5 Pro 30TH anniversaire. Oui. Donc, alors, je vous la refais vite fait. On vient de la faire deux fois, cette news. Donc, Dixio, tu me laisses la parole. Ceux qu'achètent la PS5 Pro, à ce prix-là. Donc, on est d'accord, en vente finie, on a des 1900, des 3900, des 3700, des 1500 euros, des 2700 euros. Ceux qu'achètent la PS5 Pro, à ce prix-là, vous êtes des malades. Il faut aller vous faire soigner. Allez voir un docteur. Je vous le dis. Parce que là, vous allez faire monter le prix des prochaines consoles. Vous n'êtes pas prêts. Allez voir un docteur. C'est incroyable. J'ai vu des PS5 Pro, que j'ai montré à Dixio et à Pâques, cette semaine, monter aux enchères en ce moment à 12 000 euros. Quel est le coq qui va acheter ça à 12 000 euros ? Dites-moi-le ! Bon, enchaînons avec la vidéo de cette semaine. Et là aussi, on est sur une grosse vidéo, mon cher Paolo, d'une jolie GSXS 1000. Pas chère et ultra fun. C'est les bons mots. C'est une moto que j'ai pu aller tester, où j'ai pu aller m'éclater dessus. Et il n'y a pas d'autres mots. Je me suis vraiment éclaté. C'était incroyable. Je vous invite à aller voir. Là, ça faisait un certain temps que je n'avais pas sorti de choses sur la chaîne moto. Je vous invite à aller checker. Ça va reprendre petit à petit. Sachant que, bien entendu, on est en hiver. Donc là, on va attaquer des sujets un peu plus classiques. Quand je dis classique, on va parler un peu de tout ce qui est moteur, de les chevaux vs le couple, de démystifier un peu plein de choses d'un point de vue moteur, moto, partie-cycle, etc. Parce qu'il y a beaucoup de la chaîne tech qui m'ont demandé de démystifier un peu ça. Parce que, malgré tout, que vous soyez plus côté tech, etc., il y a plein de gens qui se sont intéressés via ma chaîne à la moto, de ce que j'en comprends. Et il y en a plein qui me demandent ce genre de vidéos. Et je pense que ça peut être sympa de faire un point et que je vous explique aussi. Parce que j'ai aussi un peu de connaissances mécaniques. Alors, pas autant que de la tech, mais j'en ai. Bref, on va déblatérer là-dessus. Je vais aussi faire une petite session permis. Pour ceux qui pourraient s'intéresser au permis, etc., mes conseils, faire une vidéo dans le style. Vous allez voir, ça va arriver tout ce temps sur la chaîne. Mon bon dix-sio précise quand tu dis que tu t'es éclaté. Parce que moi, quand tu dis que je me suis éclaté en moto, je ne pense pas en bien. Tu vois ce que je veux dire ? Non, là, pour le coup, je me suis... Il y a beaucoup de gens qui leur disent que je me suis éclaté en moto. C'est la moto que tu m'avais dit, là, que c'était débile tellement que ça marchait bien. Ouais, franchement, c'est assez incroyable en termes de perf, de tout ce qu'il y avait, etc. Bon, enchaînons ensuite avec les bons plans de cette semaine. Je vous invite à aller voir la vidéo bon plan, bon prix que j'ai fait au début de la semaine, qui regroupe beaucoup plus de choses. Je vous ai dit que là, on va reprendre quasiment une vidéo bon prix par semaine. Ça y est, on a de nouveau plein d'offres, plein de choses qui tombent au fur et à mesure. Donc, j'en reprofite pour vous sortir des vidéos dans l'intérêt. N'oubliez pas qu'à ce moment, là où je vous parle, le 8 et 9 octobre, il y aura les ventes flash Amazon. C'est des Prime Day au final. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'appellent pas Prime Day, parce qu'ils ont dit qu'il n'y aura que des Prime Day une fois dans l'année. Ils changent de nom pour faire classe, tu vois. Ouais, c'est des ventes flash Amazon. C'est des Prime Day, quoi. Parce que c'est que pour les membres Prime. Donc, au final, c'est des Prime Day, non ? Dans tous les cas, les gars, 12700KF à 239,99 €. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est assez incroyable. Acheter les Intel de 12e génération. N'acheter pas les 13 et les 14, ça ne fait que planter. Les 12e gen, déjà, ils n'ont pas de problème. Première chose. Les 12e gen n'ont pas de souci. Ils ne sont pas chers, surtout là. Excuse-moi, mais un i7 de cette gemme-là pour 239 €, ce n'est vraiment pas cher. Ce n'est grave pas cher. En plus, c'est des bons processeurs. Et 12700, 12900, ça tient la route quand même. 12700, la console moins. Regarde, le 2006 à 188,95 €, ce n'est pas cher du tout non plus. Ça, c'est grave pas cher. Là, vous savez qu'avec ce CPU-là, avec un 12600, vous pouvez largement jouer streamer en même temps. Sans aucun problème. Tu joues, tu streams, tu mets une 4090, tu n'es pas bottleneck. Peut-être en 1080p un petit peu, mais sur le reste, non. Derrière, les gars, on a aussi une petite 4080 Super. Tu te souviens que je vous avais trouvé une petite 4080 Super Verto, qui était déjà vraiment pas cher. Mais le modèle n'était pas... Là, mec, une WinForce V2. La WinForce, elle a un super bon refroidissement pour le coup. Pax avait pu tester les 4080, 4090 de chez eux. Elle a un bon refroidissement. Elle est ultra épaisse. C'est une grosse 4080 déjà. Et les gars, là, à 1011 €, c'est vraiment, vraiment pas cher pour une 4080. Pour cette gamme en plus de performance. C'est grave pas cher. C'est grave pas cher. On va se faire taper dessus en mode, quoi ? Mais 1011 €, c'est... Non, pour la gamme et ce que ça se vendait au début, c'est pas cher. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moins cher qu'une réservation de PS5. Ah, si tu veux aller par là, c'est sûr. Petite dédicace à l'abonné de Jigfio que j'ai croisé cet après-midi au Kiabi, quand j'allais me chercher des caleçons. Parce que quand je suis sorti, il y a quelqu'un qui m'a attrapé, qui m'a dit « Eh, tu fais des caleçons avec Jigfio, toi, je te connais, t'es pas houlot ? » Je lui dis « Bah oui, je suis pas houlot. » Puis elle a parlé vite fait « Config ». Et il m'a dit « J'ai une 4080, super. » Donc je viens de penser à toi. Bonjour, monsieur l'abonné. Incroyable, incroyable. Et pour ceux qui se poseraient la question, PC Componentes, les gars, c'est le LDLC espagnol. Maintenant, ils ont leur site en France. Espagnol. 100% safe, pas de stress. Et derrière, les gars, on a un Kioxia aussi chez PC Componentes. C'est vraiment pas cher du tout non plus. PCE Gen 4, 2TB à 101,51€. Actuellement, c'est imbattable en termes de prix. 2TB, 100 balles ? Oui, en PCE Gen 4. Là, ça devient valable. Bon, tu te souviens, on avait le Frozen Warframe 240. Maintenant, il y a le Pro Warframe qui est sorti en 360. Paolo, avec un joli écran détachable. L'écran, s'il vous plaît. Il est détachable. Ça me rappelle une marque avec un bateau et des pirates. Je sais pas si... Ah, moi aussi. Mais juste l'écran, c'est le prix. Il n'y a pas l'IO avec... Et du coup, les gars, je vous invite. Il y a la version blanche ou noire au même tarif. À 107€, c'est imbattable. Vraiment. Et les performances sont en plus... Le pire de ça, c'est que les performances sont au rendez-vous. Là, vous avez chez Thermal Rail, vous avez en plus, derrière une très bonne perf au niveau ventilateur et pompe, parce que c'est les hautes gammes de chez Thermal Rail qu'ils ont mis dedans. On attend toujours le test du truc-là sur ta chaîne. Ah, ça se discutera peut-être un jour. Et du Fangxiang, 4 Tera aussi, Paolo. 230,82€. 4 Tera. C'est pas cher non plus. Là, vous avez du 4 Tera en PCIe Gen 4, mais dites-vous que c'est du PCIe Gen 4 très haut de gamme. C'est du 7400 mégasecondes de lecture et 6800 ou 900 d'écriture. Donc, c'est l'équivalent d'un Samsung en pro. Ça galope, ça galope, ça galope. C'est pas cher du tout. Moi, je te dis, il y a ça, pas si longtemps, on n'aurait jamais vu encore à ce tarif. Bon, et on enchaînera ensuite avec les jeux de cette semaine. Et dans les jeux de cette semaine, on a Beer and Breakfast. Un joli jeu d'aventure, un jeu de gestion qui a l'air incroyable, mon cher Paolo. Alors, je ne vais pas te dire que c'est incroyable, mais c'est de la... Mais ils te la donnent, donc prends-la. Prends-la, ils te la donnent. Mais voilà, le jeu... Si tu n'as pas de jeu, tu t'ennuies, tu ne sais pas à quoi jouer, tu peux jouer à ça. Je ne vais pas te le conseiller, parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais on te le donne, donc prends-le. Arrête de te plaindre, c'est cadeau. En tout cas, quand je regarde la bande-annonce comme ça, ça a l'air rigolo. C'est un petit jeu indé qui n'a aucun sens. Ça a l'air rigolo. Il y a l'air d'avoir une petite direction artistique derrière, quand même. D'ailleurs, je n'avais pas vu, mais il est ultra bien noté sur Epic. Pour le coup, 4,8 étoiles, les gars. Il le donne, un jeu à 20 euros qu'il vous donne. Allez voir chez Steam s'il vous donne un jeu. Devez-vous le matin. On va enchaîner avec les news de cette semaine et la news de l'invité. Et mon cher Paolo, il a envie de râler. J'ai envie de râler, les gars. J'ai envie de râler. Alors, déjà, je vais vous présenter le nouveau casque de chez Meta qui vient de sortir, qui sort dans quelques jours ou qui vient de sortir, je crois. MetaQuest 3S. Donc, MetaQuest 3S, c'est l'équivalent du MetaQuest 3 avec les optiques et les écrans du MetaQuest 2. Donc, il vient d'arriver sur le marché. C'est un MetaQuest 3 au rabais moins cher. Ça, c'est comment récupérer les poubelles de ce qui restait des Quest 2 qui ne se sont jamais vendus, c'est ça ? C'est surtout pour vendre un casque moins cher parce qu'ils le vendent 329 euros. 299 dollars et chez nous, c'est 329 euros. Et donc, bon, j'ai envie de te dire, ça permet d'avoir des jeux Quest pas chers. Tu vois ? La seule problématique que moi, je trouve... Allez, venez me voir directement dans les commentaires. Je suis prêt à discuter avec vous. Ils viennent de sortir, en installant le MetaQuest 3S sous le catalogue, ils viennent de sortir le MetaQuest 2 de leur catalogue. Donc, le MetaQuest 2, les gars, il est sorti le 25 octobre, je crois, 2020. C'est-à-dire que le casque, il n'a pas 4 ans, il sort du catalogue. Et ciao ! Tu vois ? Mais ils viennent de sortir aussi le MetaQuest Pro de leur catalogue. Il est sorti en 2022. Deux ans plus tard, ils le sortent du catalogue. Allez, vas-y, ciao. On passe à autre chose. Ouais, ben si, ben si, on s'en occupe encore, mais nous, on ne le vend plus, on laisse les revendeurs tiers. Voilà ce qu'ils ont été dire. Qu'ils laissaient les revendeurs tiers s'occuper de la vente du MetaQuest Pro au bout de deux ans. C'est-à-dire que tu vas sur le site MetaQuest, là, leur site Meta, le Quest Pro, ils n'en parlent plus. Le Quest 2, ils n'en parlent plus, c'est ciao. Au bout de 4 ans. Même Intel, actuellement, ils vendent encore des 12ème génération, ils rentrent seulement en fin de prod. Et ils en sortent un par an. Non, mais tu t'imagines, toi ? Le mec qui a acheté un MetaQuest Pro à 1790 euros à sa sortie, deux ans plus tard, il est... Ah bah nous, on ne s'en va plus plus, on laisse les revendeurs tiers leur vendre. Oui, mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pièces, de trucs et de machins. Ça veut dire juste qu'ils leur sortent du catalogue qu'eux ne le vendront plus. Mais tu t'imagines, tu t'imagines pas ? Il a descendu de prix, je crois, que le MetaQuest Pro, il est à 1200 et quelques. On se lave les mains. C'est bon, on a sorti ça il y a deux ans. Ciao. Vous vous foutez de la gueule des gens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis là-dessus les joueurs de VR parce que je sais que je suis diffusé, il y en a beaucoup, j'en rencontre beaucoup. Derrière, on a une petite sortie de chez Thermal Grizzly, le Wire View Pro. Alors, on en a parlé dans le Canapé Tech avec Pax, un petit objet qui permet de prendre la température, c'est vraiment le mot, au niveau du GPU. Alors, je rappelle qu'on a des leaks actuellement d'une 4.090 qui pourraient consommer au minimum 600 watts. D'ailleurs, on y reviendra à la fin, Paolo. Au final, tu sais, le double connecteur qu'on vendait à Pax que Pax ne croyait pas, il ne sera peut-être pas si improbable que ça. Mais bon ! Au final, ils nous sortent une nouvelle version de cet objet qui va permettre de voir combien consomme en direct notre GPU. Donc ça, ça peut être sympa. C'est très, très intelligent et si ça ne coûte pas trop cher, ça peut m'intéresser. Eh bien, dis-toi que celui-là, ce n'est pas ultra cher, c'est surtout qu'il a un petit truc sympa. Après, il faut un gros GPU pour ça, tu vois. Il bip surtout quand ça commence à trop chauffer. C'est ça qui est intéressant avec celui-là. Il y a une alarme. Ça, c'est très, très, très intéressant. Ouais, c'est malin. Donc maintenant, les gars... Moi, je trouve ça plus intéressant. Personnellement, moi, je trouve ça plus intéressant que les systèmes qu'ils ont mis sur les nouvelles Alims de chez Asus. Le truc violet. Je préférerais ça que le truc violet. Ouais, mais c'est un budget en plus. Moi, je trouve que le fait de l'avoir mis dans une Alim pour couper directement sur la Alims et intégrer la Alims. C'est bien. Là, par contre, je veux quand même dire qu'on est au moment dans nos PC où tu es obligé de mettre quasiment un détecteur de fumée comme dans ta maison. C'est quand même un problème. Je ne sais pas où on dérive, les gars. Mais en tout cas, on y est. J'ai hésité à le mettre en news insolite. C'est pour ça que je vais vraiment au tout début de tes cactus. Mais on est quand même au moment où tu es obligé de mettre un connecteur en plus où tu branches ton câble pour dire s'il chauffe trop. C'est sûrement, selon Nvidia, qu'il n'y avait que 10 GPU dans le monde qui ont brûlé. C'est sûrement pour ça que Thermal Grisly, ils se sont dit on va faire 10 connecteurs pour les 10 pauvres personnes qui ont eu ce problème. C'est sûrement pour ça. Par contre, je te vois bien tester ce genre d'objet sur ta chaîne. Clairement, sur la chaîne ça peut être intéressant. Mais il pique 5090 pour ça. Je te vois très bien avoir ça dans ton PC. On enchaînera avec un 990X bizarrement bizarre qui est flashé sur une X870 Hero à 7,55 GHz. Bizarrement pile à la sortie des X870. Je ne vous fais pas de dessin. C'est encore une fois la Team Asus qui a dû se remettre ensemble au fin fond. Alors là, c'est Elmore Labs encore une fois. C'est toujours le même d'ailleurs. Qui atteint ce record. Quel record, les gars ? 7,5 GHz ça fait beaucoup quand même. Pour ce CPU, c'est déjà énorme. Ça fait déjà des gros scores. Un jour, on aura des 8 GHz on ne va plus savoir de quoi on va bégayer. Tu vois, c'est Elmore qui était aux commandes avec save disk derrière. Donc, on a tout ici. Bon, bref, on s'envoyait du pâté. Enchaînons avec les pires lancements de ce que j'ai vu depuis longtemps. Les X870 et X870E. Oui, parce qu'il y a une version extrême parce qu'il va encore toujours embrouiller le client. La conception, la moins chère qui coûte 189 dollars. donc en France, c'est 250 balles minimum, 270 euros. C'est strictement n'importe quoi. J'ai vu ces cartes-mères sortir. Oui, mais eux, au moins, vous êtes sûrs d'avoir de l'USB4. Oui, super. Le seul, le seul intérêt qu'il y aurait, et je vous l'avais dit qu'il y aurait un petit truc pour ne pas qu'ils nous les sortent, c'est qu'on va pouvoir mettre de la grosse, grosse rame dessus. Donc, les nouvelles normes en QDIM, les gars, avec des normes on va arriver juste après. Non, je peux enchaîner, c'est très bien, c'est fluide, Paolo. De la DDR5 en 9000. Mais oui, de la DDR5 en 9000. Alors, celle-là, ce n'est pas de la QDIM, il y en a un autre juste après. Voilà, très bien, la news juste après. En 9600 MHz, enfin, méga transfert, et là, du 9000. Et ça, ce serait gérable par de l'Expo. Alors, ça, ce n'est pas de la QDIM, mais une autre version de QDIM. Barrette de RAM pour riche. Exactement. Ah bah ça, ça, oui. 9000 CL34. Tu as plutôt intérêt à sortir le portefeuille et avoir quelques billets dedans pour pouvoir te la payer parce que, à mon avis, c'est cher. Bon, et tout ça, pour vous dire quoi, les gars ? Ça veut dire que, à la base de sortir les cartes mères, au moment où elles devraient sortir, non, on remet encore un petit coup de projecteur, en mode, hé, regardez, on a sorti les X870. Voilà, donc encore un petit coup de projecteur sur AMD. Avec de nouveau, des nouveaux tests, de nouvelles cartes mères, donc on n'avait pas le droit de tester, parce que c'était ça, les gars, à la base, enfin moi, je peux tout déblatérer, j'en ai rien à secouer, j'ai pas pris de X870. J'avais pas de NDA, j'ai rien à secouer. Quand j'ai vu comment ça a été tiré par les cheveux, les gars, je me suis dit, mais c'est vraiment une blague. On est venu me proposer des X870, je vous le dis, j'ai dit non. Pourquoi ? Parce que, c'est le pire lancement, je vous le dis, c'est le pire lancement que j'ai jamais vu ever. Mais ever ! Là, ça fait 4 ans maintenant que je fais des reviews sur YouTube, j'ai vu des trucs déjà uluberlus. Mais alors, celui-là, c'est le summum. Le summum de, j'en ai rien à secouer, des reviewers. Et autant que j'ai pu tirer sur Nvidia, autant que là, AMD, c'est une blague, ce que vous faites. Parce que aussi, je laisse, j'ai fait gueuler. Parce que, tu vois, c'est pas méchant, c'est pas machin, mais à un moment, les CPU, on les sort le 30 juillet. Non, finalement, on va les décaler de 7-8 jours. D'accord ? Et puis, les 9000 Ryzen 9, on va les décaler encore de 15 jours. Ok ? Ok, bon, d'accord. Au final, tu reçois tes CPU, tout est décalé. Par contre, on sort pas les cartes-mères en même temps. Ok ? Bon, du coup, on a un problème parce qu'on n'a pas les bons pilotes. Donc, les bons pilotes, ça va pas le faire. D'accord. En fait, les performances qu'on a annoncées, ça va pas parce que c'est pas le bon Windows. Ok ? Bon, finalement, on vous sort un AGESA avec plus de watts que ce qui est prévu à la base. D'accord ? Et maintenant, on arrive avec les cartes-mères. Bon, on vous sort enfin les cartes-mères qui vont avec les CPU. Hallelujah ! Et maintenant, vous avez la bonne RAM que vous pourrez mettre sur vos CPU. Non, mais en fait, AMD, le but, c'était quoi ? Qu'on peut pas faire le vrai test parce que finalement, il faut le refaire à la sortie réelle. Ensuite, on refait un test réel. Ah bah non, vous avez pas les bons pilotes donc vous refaites avec le bon pilote. Ah bah non, vous avez pas le bon pilote finalement, vous le refaites parce que vous avez pas le bon AGESA. Ah bah vous avez pas le bon... Non mais... Eh ! Oh ! Et ensuite, je le refais avec le bon Windows et ensuite, bah c'est pas le bon Windows donc refaites-le avec les bonnes cartes-mères et ensuite avec les bonnes... Non mais... Et au bout d'un moment, en fait... Donc à un moment, le mec, il va se débarquer, il va se dire « Oh bah tiens, je vais regarder les Ryzen 9000. » Il va regarder une vidéo. Il va dire « Ouah, mais qu'est-ce que c'est de la merde ? » Et puis, il va voir une autre vidéo d'un autre mec qui va faire « Mais pourquoi ce mec, il a le bon Windows ? » Parce que l'autre, en fait, il aura eu le bon Windows, la bonne carte-mère, la bonne RAM, le bon AGESA, enfin, il aura tout de bon. Le mec, il aura 20% de différence avec le premier. Il va se dire « Mais c'est qui ce cake ? » en premier, tu vois. Mais vous prenez les gens pour des coups ou ça se passe comment ? Je vais être clair, en fait. C'est le pire lancement que j'ai pu voir. Il n'y a pas de discussion. C'est bon, t'as fini de crier, monsieur Gilles ? Ouais, ouais, c'est relou. C'est relou. Il est à bout. Mais, on va arriver jusqu'au bout du truc. Maintenant, ah, les Intel vont arriver. Bon, d'accord. Maintenant qu'on aura la RAM, la carte-mère, le Windows, le AGESA, les pilotes, enfin, ma mère en slip en train de danser sur un porte-avions. C'est quoi le... Ah bah, on va sortir les X3D. Hein ? Bah oui. Bah oui, les Intel vont arriver en face, donc il vaut bien qu'on remette un petit coup de projecteur. Voici les X3D. Donc, les fuites nous diraient que le X3D pourrait sortir d'ici à fin du mois d'octobre ou tout début novembre. J'avais pas vu la news tomber, 9800 X3D. C'est-à-dire que les processeurs viennent à peine de sortir. Ça vient à peine de sortir. Il y a des gens qui les ont achetés. Qu'on prévoit déjà des mieux. Qu'on prévoit déjà des mieux. c'est-à-dire que... Les cartes-mères viennent d'arriver. C'est-à-dire que les cartes-mères viennent d'arriver. Si tu voulais faire une config AMD Ryzen 9000, c'est là, en ce moment, que tu l'as fait, vu que les cartes-mères viennent d'arriver. Alors, j'irais même plus loin que ça, Paolo. Non, parce que techniquement, tu pouvais le faire avant, mais j'irais plus loin que ça. Imaginons, que quelqu'un ait acheté un 9700X parce qu'il était trop ultra impatient de l'avoir à la sortie. Imaginons, ça peut arriver. Quelqu'un qui était hype, machin, etc., il achète son 9700X. Ça veut dire qu'il l'a acheté, qu'il n'a pas pu l'utiliser correctement parce qu'il n'avait pas le bon Windows, il n'avait pas le bon AGEZA, il n'avait pas la bonne RAM, il n'avait pas la bonne carte-mère. Et maintenant qu'il a tout le package, d'ici fin octobre ou début novembre, on va lui dire « Ah ! Espèce d'abruti, tu aurais pu acheter un 9000X3D ! » Non, mais... C'est vraiment ce foutre-l'éternel. Comme je disais tout à l'heure, c'est... Allez, encore, tu vois, moi, tout à l'heure, je gueulais pour deux ans, tu vois, et là, c'est trois mois, quoi. Trois mois. Trois mois, ton processeur, trois mois, même pas, ton processeur, il est déjà dépassé. On sait comment, maintenant, AMD, ils fonctionnent. Ils l'ont fait avec les 7000, ils l'ont fait avec les... Alors, les 5000, non, parce qu'il y avait eu un gros décalage, mais 5800X3D, quand il était sorti, et 550 euros à l'époque, j'ai dit « Non, mais c'est une blague ou quoi ? » Genre... Et fume la moquette, t'as le choix entre un 5950X ou un 5800X3D à un moment, entre 16 heures et 8. Alors oui, l'innovation se coûte cher, mais bon, 10% en jeu pour deux fois le prix, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Le 9000X3D, les gars, il vient de sortir. Oui, ils disent qu'il va être le king, il va être le meilleur, mais je vous l'annonce parce qu'apparemment, le 9000X3D devrait sortir en décalé des... Là, je vous sortirai la news après. Devrait décaler en fonction des 9000X3D Ryzen 9, d'accord ? Donc, ça devrait avoir un décalage. Mais même, en fait, ça veut dire que quoi ? D'ici là, le 9950X3D, on va faire de la promo encore sur le 9800X3D en mode « Waouh, le CPU, machin, il est incroyable. » Et puis après, on va te refaire encore un coup de projo d'ici la fin de l'année. Ah ! Le 9950X, le meilleur CPE pour le gaming ! Après, c'est du leak. Ça reste du leak. Ça veut dire que c'est une fuite, ça a fuité, mais ça reste du leak. Écoute, ils n'ont pas... Ma vidéo vieillirait mal. Ils n'ont pas été... Mais je suis prêt à me couper beaucoup de choses que fin octobre, début novembre, on les a juste parce qu'il y a LinkedIn qui sort. Parce qu'actuellement, ils sont dans une politique ultra agressive à MD. je ne sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'ils n'ont pas besoin... Et d'ailleurs, vous allez voir que j'ai une news à la fin d'AMD qui dit que les gens, ils en ont ras-le-bol parce que mondialement, c'est n'importe quoi. Eh bien, je vous le dis, les gars, c'est sûr et certain que ça va... Je suis quasiment certain que fin octobre, on les a. Ou début novembre. Mais moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, avec la tech, financièrement, je n'arrive plus à suivre. Je n'arrive plus. C'est même pas une histoire financière parce que tu n'as pas besoin... Oui, oui, moi, j'imagine bien. Tu n'as pas besoin véritablement de changer. Oui, oui, moi, j'imagine bien. Tu n'as pas besoin de changer. Théoriquement, tu n'as pas besoin de changer. Mais si tu veux suivre et être à jour et avoir toujours le dernier matos, c'est littéralement impossible. À part si tu manges des pâtes au ketchup ou des cailloux à la sauce. barbecue toute l'année. Si AMD, dans moins d'un mois ou un mois, ils commencent à parler de leur 9800X 3D, c'est qu'ils aiment vraiment bien se faire du mal. Ou se mettre des balles dans le pied comme ça, en marchant. Bien sûr. Moi, c'est que ça m'énerve. C'est que tu ne te laisses même pas le temps de trouver le budget. Le budget pour la RAM, le budget pour ta carte mère, le budget pour ton processeur. Tu n'arrives pas à le trouver. Tu n'as pas le temps qui a déjà eu le nouveau qui arrive. Les 9000X, quand tu en parles aux gens, pour eux, c'est que ça n'existe pas. Tellement, ça a été un lancement loupé. Et que là, maintenant, ils sortent déjà le X3D. Non, mais c'est... Le truc, en fait, moi, les gars, qui sortent le X3D, je ne suis pas contre le X3D. Ce que je veux dire, c'est qu'ils devraient le sortir avec un décalage dans ces cas-là. Soit tu fais un vrai décalage de façon à ne pas te foutre de la gueule des gens et tu fais deux coups de lumière, ou alors tu sors tout en même temps. Mais tu ne t'amuses pas à faire ceux qui ne seront pas au courant des X3D parce que les gars, vous, vous êtes de la tech, vous savez que les X3D vont sortir. Mais ceux qui ne le savent pas, ils sont là. Ah bon, les X3D est là ? Et moi, je te le dis avec mon mouchoir, ils se foutent la gueule des gens. Et voilà. Et du coup, il y a des gens qui vont pleurer. C'est triste, mais c'est quand même ça. Au moins, il y a une bonne nouvelle dans ce 9000 X3D, c'est que dans les leaks qu'on a eues, il y aurait des fortes hausses au niveau des fréquences. Donc, ça devrait encore mieux tourner. D'ailleurs, il l'appelle le King of Gaming. Donc, à mon avis, ça va vraiment taper très fort ce 9800 X3D. Le King of the Gaming, le meilleur processeur pour le gaming. On connaît la musique. Il m'a foutu, elle est où ? Non, pour le coup, je pense que lui, il va vraiment taper le 7800 X3D, c'est vraiment le meilleur CPU en rapport performance-free, rapport performance... Oui, le 7800 X3D déjà. Actuellement, c'est le meilleur CPU pour le gaming. Déjà, c'est le meilleur. Voilà. Donc, j'espère qu'ils vont faire au moins aussi bien. Ça serait bête. Et du coup, là, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'ils prévoient quand même des 9600 X3D. Donc, ce coup-ci, on aurait le droit au Ryzen 5. Et là, je valide. Parce que, les gars, on va être clair, si on a le 5 et le 7 qui sortent en X3D, ça a beaucoup plus d'intérêt que des Ryzen 9 en X3D. Et ça, je me bats depuis le début de quand j'ai vu, oui, le 7950 X, le meilleur CPU pour le gaming. Frère, depuis quand un CPU 16 coeurs, c'est un CPU pour le gaming ? Fous-toi encore une fois de ma gueule, le marketing. Stop avec ça. Non mais, ah oui, mais il a 1% de plus que le 7800 X3D. C'est une blague ! Il est deux fois plus cher. Stop ! Les gamers, ils n'en ont rien à secouer qu'il ait 16 coeurs. Moi, je suis curieux de savoir le prix d'un 9600 X3D. Et bien là, ça peut être le meilleur. Concrètement, rapport qualité-prix, ça peut être le meilleur Poco pour le gaming. Ouais, mais extra-pellons. Si le prix des cartes-mères ne s'envole pas, oublie. D'accord ? Si la RAM qu'il faut mettre dessus pour l'exploiter ne s'envole pas, on est bien d'accord. Non mais, si tu démultiplies tout ça, déjà, t'es mort. Mais surtout, le 9600 X actuellement est à 300 balles. Le X, pas le X3D. Donc, le X3D, il sera au moins 100 balles plus cher. Ça veut dire 400 balles. Et bien, j'espère qu'il est au moins beaucoup plus perf que le 7800 X3D qui est au même tarif. D'ailleurs, pour vous dire à quel point on va arriver, parce que je le vois dans ma tête arriver cette histoire, on va avoir un 9600 X3D qui va sortir à 400 euros. J'espère que ma vidéo, elle va pas mal vieillir parce que franchement, ce serait incroyable. Encore une fois, je vous sors une boule de cristal improbable. Et vous savez quoi ? Ce sera peut-être encore un leak à mon palmarès qui sera juste. 9600 X3D. Allez, 380, 400 euros pour voir dans les tarifs. D'accord ? 400 balles. Vous avez un 7900 X3D, donc un 6 coeurs en 3D et 6 coeurs non 3D mais 12 coeurs total qui sera à 430 euros. Ça veut dire que vous allez peut-être gagner, parce que je m'attends pas à plus, entre 6 et 7% pour le 9600 X3D. vous allez gagner 6 ou 7% en 1080p. Pas en quad HD ou en 4K, en 1080p. Vous allez gagner 6 ou 7% pour avoir 6 coeurs de moins pour le même prix. Bah écoute... C'est des blagues en ce moment. On est quoi ? On est guignol ? Et le pire, c'est que je le vois déjà le commentaire. Oui, mais c'est que des séputations. Mais tous ces gens-là, le jour où ça sort, je ne les vois pas dans mes commentaires pour me dire Benjikfio, tu m'avais raison. Je les vois jamais ceux-là. Je ne les vois jamais les commentaires-là. C'est bizarre. Les commentaires pour dire du mal ou de tailler ou de dire... Ah, ils sont là. Ils sont présents. Je veux voir des gens qui s'y connaissent en tech. Paolo, lui, il ne connaît rien du tout. D'accord, ok, je ne connais rien du tout. Ah, pour tailler, il était là. Par contre, pour dire, ah Paolo, tu as bien parlé, non, je n'ai jamais eu de l'avis. Que veux-tu que je te dise ? On verra bien. Et donc, pour arriver à la news, des 9000 Ryzen 9, 9000 X3D, parce que du coup, il y aurait des 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, c'était un CPU qui était beaucoup trop cher pour ce qui était sorti et pas finalement si intéressant que ça. Maintenant, à 400 balles, oui, il est ultra intéressant par rapport à ce que ça valait à l'époque. Encore une fois, au moment de sortie de la vidéo, ça valait quasiment 550 ou 600 balles. Maintenant, ça en vaut 400, je dis oui, tu vois. Mais, 100 balles, les X3D à l'époque. Oui, c'était, le 7950 X3D, il était quasiment 800. Mais bon, tu crois qu'ils vont être à combien ceux-là ? Oh non ! Non, 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 couper la poire en deux, 770 euros le 16 coeurs. Surtout que là, il compte nous mettre deux caches X3D sur le processeur. Donc, chaque CDD aurait du 3D. Donc, ça veut dire que si chaque CDD a du 3D, donc ce que je me plaignais avant, ça veut dire que là, ça fonctionnerait tout le temps pour les jeux vidéo, du moment où tu utiliserais les coeurs. Ce qui voudrait dire que tu doublerais encore le cache L3 du 3D. Donc, ce qui voudrait dire qu'à la fin, tu arriverais 192 MO de cache L3. Ce qui voudrait dire qu'en termes d'accélération en gaming, ce serait incroyable. Donc, je vous laisse juste imaginer ce qu'ils sont en train de faire. Il serait probable dans un monde parfait de bisounours, encore une fois, que certains jeux qui vont tester sur les Ryzen 9, on en reparlera, X3D, et des jeux qui soient vraiment comme Warhammer 40K qui ont besoin d'une grande bande passante, par exemple, de RAM. D'accord ? On sait que le cache L3, ça permet justement de stocker ce que la RAM ne prend pas dans ce cache L3. Donc, ce qui permet d'accélérer encore la vitesse un peu de ce cache L3, par exemple. D'accord ? Je vous fais le dessin. Qu'est-ce qui va se passer si on a un Ryzen 9 qui, maintenant, a deux caches, 3DV cache, sur chaque CDD ? On va pouvoir stocker plus d'informations. Donc, il va être plus performant que ce 7800X3D. Oh, qu'est-ce que j'entends à la fin de l'article ? Qu'ils pourraient sortir en décalé du 7800X3D, ce qui voudrait dire qu'ils auraient en plus de ça encore une fois la possibilité de dire oui, le 9900X ou le 9950XX3D sont les meilleures CPU pour les gaming parce que, regardez, maintenant, on peut gagner grâce à la bande passante de ce deuxième cache 3DV cache. Ça deviendrait le... Non, mais... Je... Je t'écoute, et bien moi, je lui dirais... Non, mais les gens, ils vont se dire à Jigfio, il nous fait des calembres d'âne et des illiquibrations improbables et encore une fois, il abuse et machin et ceci. Moi, je vous dis juste comment je le vois arriver. Pourquoi, encore une fois, maintenant, les X3D 7 et 9, ils sont décalés de sortie ? Si c'est le cas ? Alors, encore une fois, c'est du leak, on ne sait pas, mais si c'est le cas, pourquoi ? Et pourquoi, maintenant, je te mets 2 cache, 3DV cache, alors j'apprends de mes erreurs, je sens le fond arriver, c'est... Bon, on a trouvé une belle solution. Tu vois, maintenant, vous aurez des CPU qui seront beaucoup, beaucoup plus perfs et on arrivera à vous les vendre encore plus cher. Alors, là, tu ne me parles que de la partie gaming, Jigfio. Moi, je te pose la question. En pro, ça change quoi ? En applicatif, tu préféreras un 7250X qui sera plus perf en brut, en fait, dans plein de calculs. le 3DV cache n'a quasiment aucun intérêt en calcul classique. Ok, ça, c'est bien de le préciser. Je ne savais même pas ça. Le 7250X va être plus perf. Ah, si, si. Bon, et justement, AMD sont sur la pente descendante au niveau des clients, tu vois, dans le cœur des clients, c'est que justement, ils sont jugés médiocres sur la sortie des Ryzen 9000, quoi. On en est au point où les gens, ils leur disent, ben non, en fait, tu vois. parce que les gens, ils ne savent pas sur quoi danser. Puis c'est surtout up ultra avec ça. Tu te dis, ah tiens, je vais passer au nouveau Ryzen et tu te dis, ben, il n'y a pas les cartes mères déjà. Ça, c'est alors, mais c'est se mettre une malle dans les pieds. Oui, puis alors, je ne te laisse même pas imaginer au niveau des constructeurs parce que les constructeurs Asus et Messi, etc., ils n'attendent que ça d'avoir des cartes mères et des machins à sortir. Les gars, ah ben non, vous ne les sortirez que deux mois après la sortie du CPU. J'arrive à comprendre les gens, tu vois, qui gueulent par rapport à ça. Je peux comprendre. Parce que la plupart du temps, tu sais, quand tu changes de Proco, tu te dis, je change de Proco ou de carte mère, tu vois, carte mère Proco, tu te dis, allez, je prends tout qui va avec. Puis là, tu te dis, je vais prendre les derniers Ryzen, tu ne peux pas. C'est normal avec les gens les rames. Là, regarde, on est sur, effectivement, seuls 21,1% des sondés expriment un avis positif contre 23,7% d'avis négatifs. Tout le reste, 55,2%, soit la majorité, ont des avis plutôt moyens vis-à-vis de cette série. Non, mais ça veut dire que pour moi, excuse-moi, mais les 55,2%, c'est des non-convaincus, donc pour moi, c'est nul. Et les 23,7%, on est quand même sur grosso merdo, 80% des gens qui disent bref, c'est de la merde. Tu vois, c'est triste, quand même. En tout cas, mon objectif, on va pouvoir les tester. Maintenant, il va falloir que tu rachètes de la RAM. Parce que je ne sais pas si chez toi, tu as de la RAM à 9400, avec. On en rediscutera. Derrière, les gars, on a enfin, ça y est, l'annonce des Intel, donc on va enfin tourner la page des 14e génération, ça y est, tournons la page. Et enchaînons sur le Intel confirme le Core Ultra 200 le 10 octobre et des critiques deux semaines plus tard. Ce qui voudrait dire que le 24 octobre, on devra avoir plus ou moins du CPU à l'appui. Vous allez avoir des nouveaux CPU Intel sous le sapin, les amis. Exactement. C'est bien ça. J'ai vraiment hâte sous les nouveaux Intel 15e jeune, on va dire. Les U. J'ai vraiment hâte. Moi, je suis curieux. En vrai, tu vois, les 10% qu'on a vu de Leek, s'ils gagnent 10%, mais qu'ils sont surtout moins consommateurs, moi, je prends. Je dis que c'est... Maintenant, Intel, il ne faut pas qu'ils se loupent. Il ne faut pas qu'ils nous sortent un CPU, les gars, qui consomment autant que les Ryzen... Enfin, que les Intel... Si, autant que les Ryzen, c'est bien. Autant que les Intel 9 qu'on a d'avant. Alors moi, je n'ai pas des Intel 15e génération, je le sens bien. Parce que déjà, ils sont trop merdés sous la 13e et la 14e gen. je pense qu'ils avaient quand même un petit peu de pression sur le dos et qu'ils ont dit les gars, 15e, il ne faut pas qu'on se voit. Écoute, on verra bien. Moi, je suis très, très curieux. On verra bien sur cette news. Dans tous les cas, les cartes mères fuitent du côté de chez Asus. On a toutes les cartes mères qui sont sorties de la extrême à l'Apex. Ça fuit souvent. Ça fuit très, très vite chez Asus. C'est bizarre. Ça fuit. L'Aero, l'Apex, la A-Gaming, la E-Gaming, la TUF, la P-Wi-Fi. Ça y est, on les a toutes. C'est moi ou c'est physiquement parlant, c'est à peu près toutes les cartes mères que j'ai vues au Gamescom ? On a vu les X870, les Z890, on les a déjà vues chez Asrock puisqu'elles étaient affichées en mode le chipset secret. Super. Genre, oui, bien sûr, c'est tellement secret. On en est au moment où on a de la carte mère, on va voir à quoi ça sort. Moi, je vois la Xtreme, elle a l'air incroyable, mais en termes de prix, elle doit être incroyable aussi. C'est une carte mère à 1200 euros. La Hero, juste en dessous, les gars, elle est jolie avec le petit bandeau rouge. Elle est magnifique, la Hero. Niveau prix, t'es pas prêt. Celle-là, c'est 800 balles. Là, vous avez la Apex blanche, comment elle est magnifique. Moi, déjà, j'ai envie du relais parce qu'une Apex avec autant de carénage, encore une fois, tu te fous de ma gueule. Parce qu'une Apex, je rappelle que c'est prévu pour être complètement démonté de mis sous azote. Alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir autant de carénage autour de... Et qu'est-ce que j'en ai à secouer d'avoir 25 000 USB derrière mon Apex qui vont juste me casser les couilles à protéger. On continue dans la 100% pure logique d'Asus. Là-dessus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais ça, pareil, c'est une carte mère à 800-900 balles. Franchement, si elle sort, si la Apex est à 700 et que la Apex est à 800, les gars, soyez contents. Derrière la Apex, les gars, justement, elle se dévoile. Il y a des photos un peu plus grosses du côté de overclocking.com. Mais on en revient à ce que je dis. Ça reste, à mon sens, beaucoup trop cher. J'aime bien le petit truc Apex sur le côté violet là en haut. J'ai un petit peu remonté à gauche. Dans la carte mère, à gauche, tout à gauche. Ah, là ? Le petit truc. Ouais, j'aime bien. Ça, ça donne un petit style. Il a mangé par le RGB. Et enfin ! J'aime bien, au niveau du style. Et enfin, les gars, Intel devrait quand même avoir son financement de 8,5 milliards de dollars des Etats-Unis. Alors, apparemment, les gars, Intel a démenti comme quoi il ne serait pas à vendre. Ce qu'on avait peur avec Pax et Paolo quand on en a parlé du côté d'Intel et de la revente de Qualcomm, apparemment, ça a été démenti. Il y a plein qui me l'ont dit dans les commentaires. Quand on l'avait tourné, ça n'avait pas encore été démenti. N'oubliez pas que là, par exemple, on est le mercredi. Quand je tourne, je ne peux pas... Le Tech Actu, on ne le tourne pas le dimanche à 16h. Il est monté de 16h10 à 16h20 et il sort à 16h30. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, dans tous les cas, là, Intel, ils auraient quand même le financement. En Europe, on est encore une fois le dindon de la farce parce que nous, l'entreprise Intel en Allemagne, on le verra une fois l'occasion. Et pour le coup, les Etats-Unis, encore une fois, mettre le paquet pour qu'il y ait quand même une usine Intel en plus aux Etats-Unis. Et ça, ça ne m'étonnerait pas que Qualcomm, il a bien voulu racheter Intel mais ils ont dit non, non, l'État, ils en ont entendu parler, il a dit c'est bon, nous, donne l'argent pour que tu fasses ta fonderie chez nous. Il faudrait surtout pas qu'Intel sorte des Etats-Unis pour moi. Mais même d'un point de vue global, demain, il y a TSMC là, il vient de se casser la gueule, c'est qui qui fait les puces ? Soyons juste, posons-nous la question deux minutes. Actuellement, les seuls qui sont capables de faire des puces ultra pointues, il y a Quintel en fait, tu vois. Donc, vaut mieux Quintel soit toujours présent dans le marché Etats-Unis et occidental. Parce que si demain, ça vient, ça va poser des problèmes géopolitiques, ça va être quelque chose. Et aussi, du côté des expéditions des cartes graphiques, donc du côté vente, les gars, il y a du mieux. Le T2, le trimestre 2, est meilleur que ce qu'on avait en Q1. Donc, ça avance petit à petit, c'est bien, et ça montre qu'il y a de nouveau un peu d'intérêt de la tech, même si, à mon sens, on est encore très très loin de ce qu'on devrait avoir dans ces périodes-là. Moi, je dis toujours, il y a une année ultra vivante, donc là, on arrive dans l'année, et là, les gars, c'est une année de rentrée scolaire que je parle, avec toi, on en a rigolé dans le TNAP Tech, mais c'est vraiment ça. Pour moi, non mais c'est vrai, il y a vraiment, il y a toujours la rentrée où il y a toutes les sorties juste avant Noël, machin, etc., et c'est quasiment la rentrée scolaire. C'est là où il y a plein de choses qui sortent, des trucs. Donc, il y a cette année-là jusqu'à septembre 2025. Février. Non, même septembre. C'est à février, mars, septembre. Ah, il va avoir la 60 de chez Nvidia, puis la 70, la 70 Ti. Chez AMD, il y aura machin, il y aura ceci parce qu'il se sera jonché de ça. Puis il y aura des nouveaux CPU, il y aura les non-K, et puis il y aura peut-être des X3D. Et puis, tu vois, il y a du dynamisme. Ensuite, il y a l'année suivante, donc de 2025 à septembre 2026, où je considère que c'est une année morte, où c'est très, très calme. Et là, on était dans cette année-là. Mais là, elle continue de durer parce que le moment clé et ça, Nvidia le savent, c'est Nvidia qui ont les clés de ça, c'est quand il y a les nouvelles sorties d'Nvidia, tout le monde ne se rien intéresse parce que c'est Nvidia qui donne le tempo de cette année-là. C'est toujours comme ça depuis 6-8 ans. C'est une analyse que je tire depuis, on pourra bientôt dire, une décennie, tu vois. Mais ce n'est pas plus mal, moi je dis, ça laisse respirer tout le monde, ça laisse le temps de faire des tests, sauf si tu t'appelles à AMD et que tu fais n'importe quoi. Ça laisse le temps de respirer aux autres, de faire des sorties, de le timer, de voir, de machin. Qui nous dit qu'on n'aura pas des Intel d'ici la fin de l'année ? Ça, on n'en sait rien, tu vois. On pourrait avoir de nouveau des Battle Maj qui sortent, j'en sais rien. Donc moi, je suis curieux, je veux voir. Ensuite, les gars, fuite des spécifications, donc là, c'est le gros leak du truc. On a toutes les specs des Nvidia et ça, je le dis depuis longtemps, les gars, quand on a des specs qui sortent à très très peu de temps de la sortie, c'est que ça commence à sentir bon. Les news pourraient tirer vers le fait qu'on devrait arriver vers ces specs-là. En plus, c'est dit par Copit7Kimi qui est un leakeur ultra fiable. RTX 2000, c'était juste, RTX 3000, c'était juste, RTX 4000, c'était juste. Bon, on ne sait pas d'où il tient les sources, mais on espère que pour les 5000, c'est vrai aussi. Et des specs, donc nous, je vous invite à voir le canapé tech parce que je ne veux pas m'attarder plus que ça, on en a vraiment beaucoup parlé sur la chaîne avec Pax, mais en gros, moi, je m'attends à ce que la 5080 soit une 4090 avec un peu plus de pourcentage, ça devrait se jouer entre 5 et 10%, je pense, tu vois, je ne suis plus prêt à ça. Par contre, la 5090, les gars, elle risque de tout rincer. Ça risque d'être la carte la plus incroyable qu'on n'ait jamais vu. Et ils annoncent 600 watts de conso, donc ce qu'on disait dans le Tech Actu A3 la semaine dernière. Avec deux connecteurs, ça, c'est pas impossible. Avec deux connecteurs, c'est pas impossible. Alors moi, je t'avoue que je verrais un connecteur, mais sur les FE. Par contre, les custom, moi, je les vois bien deux connecteurs. C'est bien ce que je dis. Par contre, c'est futuriste. 600 watts ? Ils annonceraient 32 gigas de RAM, putain. Mais c'est surtout, dis-toi que, si tu regardes bien techniquement parlant, la 5090, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller de la 5080 x 2. Ah non, c'est futuriste, là. 16 gigas de RAM, 32. Le bus, 256, tu passes à 512. La bande passante, elle est aussi doublée. De 896, tu passes à 1792. Tout est doublé. Ça risque d'être une carte incroyable. Incroyable. Et je peux même vous dire que si c'est vraiment 21 760 avec l'IPC des Kerkuda, les 150 watts, donc les 600 watts de conso, ils sont logiques. Je vous explique juste pourquoi. Parce que là, on ne change pas de finesse de gravure. On est toujours sur la même finesse de gravure des 4 000 ou 5 000. D'accord ? Donc, il n'y aura pas vraiment de grosse amélioration. Et là, on va faire un produit en croix, mais 16 384, ça donne 450 watts. D'accord ? Tu rajoutes 5 000, donc un tiers finalement de plus. Pour arriver à 21 760, tu rajoutes un tiers de plus des 450 watts. Pada ! Magie ! 500 600 watts. Donc, je vous dis que ces leaks-là, ils ne seraient pas vraiment impossibles. C'est vraiment fort probable. T'as une 4090, passer sur une 5080, c'est complètement débile. Non, par contre... T'as une 490, tu ne vas pas acheter une 580. Par contre, la 590 est intéressante. Oui, reste à voir le prix. D'accord ? Reste à voir le prix. Reste à voir le prix. T'as 4090, j'espère que... Les gens qui ont acheté une 4090 l'ont acheté il y a au moins deux ans, histoire de l'avoir rentabilisé financièrement. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, je peux te dire que ça va faire très très malin. Parce que, comme je disais avec Pax, moi, je vois trois scénarios possibles. Premier scénario, Nvidia nous fait un monde de bisounours, c'est incroyable. On a des cartes graphiques vraiment pas chères. J'y crois pas. Ils arrivent avec une 5080 à 1000 euros. Imaginons, tu vois, une performance une 4090, plus 10%, 1000 euros, incroyable. Voilà. Je vois la deuxième possibilité. Ils nous sortent des cartes. Donc ça, c'est 5% de possibilités, comme je le vois. Ensuite, il y a littéralement 45% de possibilités, comme moi, je le vois. On nous sort des cartes et vu que c'est du Blackwell, c'est beaucoup plus intéressant de faire de ces cartes des cartes graphiques pro, parce que tu les vendes 40 000 dollars plutôt que de les vendre 3 000 dollars à des Pécno. Autant les vendre 40 000 à des sociétés plutôt que de les vendre 3 000. Donc nous, on aura les réduites de puces qui seront possiblement faites de ces Blackwell. Donc derrière, on en fait des cartes graphiques gamers. Donc s'il y a un bon taux de production sur les cartes graphiques professionnelles, tu peux te mettre là où je pense t'as 5 090. parce que j'ai pas besoin d'en vendre à 3 000 dollars alors que je peux en vendre à 40. D'accord ? Bon, déjà là, ça c'est la deuxième possibilité. Et imaginons la troisième possibilité, c'est un mix de tout ça. C'est, je te fais des prix incroyables, donc ça serait 50% de chance que moi, comment je le verrais ? Je te fais des prix incroyables, ça va dire une 5 090 à genre 1 500 euros, une 5 080 à 1 000 euros, des performances incroyables, des trucs de fous, mais pas de dispo. Et ça, c'est comment récolter les awards de toutes les presses, avoir une presse incroyable en disant « Ouah, les cartes, elles sont incroyables, nous c'est fou, machin, ceci, cela. » Tout le monde qui va dire « Ouah, les cartes, elles sont incroyables, elles sont pas chères, machin. » Et dans deux semaines, il n'y en a plus. Alors, je vais te poser 4 questions, j'ai cru. Sur les 3 solutions que tu m'as dit, tu optes pour laquelle ? Tu vois laquelle arriver ? Moi, je t'ai dit 50% de chance que j'ai des cartes incroyables et pas vendues. J'espère, et je vous le dis, du plus profond de mon être, que je vois ces specs-là, j'espère me tromper, j'espère avoir une carte pas plus chère que la 4090 à 2000, 2200 euros, allez, pourquoi pas ? D'avoir une carte qui est incroyable, qui rince tout le monde et que la 5080 soit à 1000 euros et que le monde des bisounours se soit miraculeux et magnifique et qu'on se fasse tous des bisous. Je l'espère. Selon les specs que tu viens de niquer et que tu viens de nous montrer, la 5090, elle a combien de pourcentages de plus que la 4090 ? Comme ça ? Je te dirais au moins 60%. 60%. Entre 50 et 60% peut-être. Voilà. Elle a combien la 4090 en ce moment ? 2000 euros ? 1008 ? 1007 ? 1008 ? 1008-2000 ? Ouais, entre... Tu rajoutes 60% de ce prix et t'auras le prix de la 5090. Ça, ça sortit. C'est un peu logique. Non. Non, c'est pas logique. Ça marche pas comme ça, normalement. Ça ferait combien ? Oui, ça marche pas comme ça, normalement, mais dans le monde des bisounours, ça marche pas comme ça. Mais si on rajoute 60% à 2000 euros, ça fait combien déjà ? 3200 euros ? Ouais. J'ai envie de prendre une corne et de m'accrocher derrière une voiture tout seul. Alors, j'espère que ce ne sera pas 3200 euros, mais tu te souviens les 2500 euros qu'on avait dit à l'époque ? Moi, j'avais dit à l'époque... 2005 ? 2004 ou 2005 ? 2490, je crois. Moi, je pense qu'on ne serait peut-être pas si loin. Oh là là, arrête de voir. Comment tu les sens ? On en rigolait. On en rigolait. Or, par les tech, or, par les tech, comment tu sors des sommes pareils ? Voilà, le Jigfio a faim, le Tech Actu, pardon, va durer plus longtemps, mais je vais vous parler d'un truc. Moi, je travaille, on t'en dit jockey, vous le savez tous, je travaille sur Mac en pleine soirée, d'accord ? Mon Mac arrive que maintenant, il est obsolète. J'ai un MacBook Air M1 et pour travailler sur les dernières versions de la Core Box, il me faut 16Go de RAM. Donc, 8Go de RAM, c'est fini. Donc, il va falloir que je sorte minimum 1800 euros dans un ordi. Mais là, avec ma femme, j'ai des sueurs, j'ai des gouttes de sueur qui tombent. On essaye de calculer de toutes les façons possibles et immédiables pour sortir l'argent là pour pouvoir l'acheter. Mais comment tu fais pour acheter des cartes graphiques à 2500 balles ? Mais comment ? C'est incroyable ! Manger ? Ah ou alors, si, si je pourrais y arriver, si moi je mangerais des pâtes au ketchup, mes enfants des pâtes au ketchup, ma femme des pâtes au ketchup pendant 3 mois, je vais pouvoir réussir à changer de Mac. Mais je veux dire, je vais changer de couleur. Parce qu'il y a des pâtes au ketchup, je veux partir un peu sous le rouge. Les pâtes au ketchup pour un Italien, c'est sacrilège. Voilà, tous les Italiens vont me renier, tu vois, je vais perdre mon passeport. Et pour arriver là-dessus, la 5090 pourrait être lancée au CS 2025, c'est pour ça que je te disais que c'est pas si, pour moi, 2024, ça me paraît compliqué. Il y a toujours de plus en plus de choses qui nous en parlent. Donc là, on parlait des spécifications des 5090, donc c'est bien l'article qui est sorti après. Alors maintenant, on a encore plus de specs, on a bien l'interface, on sera bien en PCIe 5.0, qu'on aurait bien le HBR 20, le DisplayPort 2.1, en même temps, ça paraît très logique, etc., 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 donc toutes les dernières technos finalement. Parce qu'on rappelle quand même que quand Nvidia en sortait les 4000, il n'y avait pas de DisplayPort 2.1 alors qu'il n'y a de sortir. Bref. Ça, c'est juste comme ça, c'est cadeau. Tout ça pour dire que là, les leaks de plus en plus corroborent dans tous les sens et ça va dans le même sens. donc est-ce que ce sera vraiment fin 2024 ? Pour moi, si c'est fin 2024, c'est l'annonce fin 2024 pour la sortie en 2025. Genre une annonce en mode « Bonne année ! » N'oubliez pas que vous allez pleurer. Et voilà. Et pour terminer sur la dernière news de ce TKQ sur le ton sonalel des 5080, même là encore, actuellement, on n'est pas encore sûr de la 5080 avec 16 Go. et pourquoi pas en avoir une avec 24 Go et des puces de GDDR7 parce que ce serait possible en 3 Go. Donc ça aussi, ce n'est pas si improbable. Des 5080 à budget qui irait à peu près avec 24 Go de VRAM, ça serait tellement bien. Ouais, mais là encore une fois, je pense qu'on rêve. Enfin franchement, ces 5080, je rêve, je te le dis, je rêve, j'espère qu'elle arrive à 1 000 €. Je le disais dans le canapé tech, si elle arrive à 1 000 balles, les gars, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, 1 000 balles, ça reste un ultra gros billet pour une carte graphique. C'est ultra cher. C'est ultra cher. Mais en vrai. C'est ultra cher. Mais tu arrives à les trouver. 1 000 €. Oui, mais ce que je veux dire, tu arrives à les trouver quand tu veux vraiment la chose. 5 080, 24 Go de VRAM, tu aurais 10 % si tu les as, 10 % d'une 4 090. Donc tu as quand même du pourcentage en plus que la carte d'avant. Tu as 24 Go de VRAM, c'est à 1 000 € alors que l'autre d'avant était à 1 000 €. Là, je te dis oui. C'est un banger. Et pour que moi, qui déteste Nvidia, je vous dise, je signe. Donc c'est que vraiment, les gars, j'espère. Maintenant, là, je pense que cette partie du TéléCactu va mal vieillir parce que, autant que je l'espère, autant que je ne crois zéro à ce qu'on est des 5 080 à 1 000 €. 5 080, 1 500 €. 1 000 €. Tu les vois à 1 000 € et 5 080 € ? 1 000 €, 1 000 €, oui. Je les vois bien prix d'appel un petit peu, pas trop con, 1 000 €, 1 000 €, Mais tu sais quoi ? Il décale. Mais c'était déjà le prix de la 4 080 € à la sortie. 1 500 € ? 1 500 €, c'était la plus chère de toutes les 80 €. Il y a tout le monde qui titrait. Waouh, la carte, elle est incroyable. Tous ceux qui ont reçu des 4 080 €, les gars, à l'époque, ressortaient les trucs. Waouh, la carte graphique, elle est incroyable, machin, etc. Mais personne ne parlait vraiment du prix ou quoi ? C'est une blague ou quoi ? Tu dis 1 000 €, c'est ça. Mais ce serait encore improbable. En vrai, on se placera entre cette barre des 1 000 et ces 1 000 €, tu vois. Maintenant, où ? On dira. Est-ce que ce serait si choquant ? Niveau des perfs, des perfs, c'est déjà 5080, ça serait l'équivalent d'une 4 90 €, à peu près. Plus 10 % est-ce que je te dis ? Ouais, ça ne me choquerait pas. 1 000 €, 1 000 €. Allez, 1 000 € peut-être, tu vois, histoire de ne pas arriver au prix de la 4 090 €, être un peu moins cher avec un peu plus de perfs, tu vois. Voilà, et puis faire descendre le prix, j'espère, de la 4 90 €. Oui, mais l'appareil que tu rêves... On augmente des bisounours. Mais pareil, et les 4 090 €, là, elles disparaissent déjà des étals. Ça veut dire qu'ils sont vraiment très proches d'une sortie. Donc le fait qu'elles disparaissent, ça veut dire qu'il n'y en aura plus en vente. Les gars, moi, je vais se faire juste vous dire un truc, c'est que je me trompe. Et si je me trompe, tant mieux, on dansera tous sous le sapin avec des 5 080 €. Et puis... Et venez pas me dire dans les commentaires de toute manière, t'es un canoiseau de mauvaise augure. Oui, t'es aussi un oiseau de mauvaise augure sur les 3090, j'ai vu juste. Sur la 3080, les gars, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo où ils vous montaient sur Doom. C'est concret, d'accord ? La 5090, je la top à une carte qui va être tellement ultra puissante. Elle va être incroyable, la carte. Si c'est vraiment ce qu'on a sur le papier, il y a de fortes chances qu'elle soit incroyable. Je l'insiste. Mais autant qu'elle va être incroyable, autant qu'elle va être chère. Cher. Elle va consommer, elle va chauffer, elle va être grosse parce qu'il va falloir la refroidir. Il n'y a pas que des avantages aussi, Jing. Ça va être un pavé dans l'ordi. On en reviendra quand je ferai un test. Je vous annonce déjà, moi, le test, il y a de fortes chances que je ne vous le sorte pas des one. Il m'étonnerait qu'il y ait d'un coup se réveillé. Oh, quoique, tout est possible, mais je pense que je refuserai. Donc, voilà. Vous aurez un test arrivant dans les 2-3 jours après, de toute manière. Puisque le temps que j'en arrive à en avoir une et que je puisse la tester, je ferai ça au plus vite. Mais clairement, je ne vous attendais pas à avoir un truc, elle va être incroyable, mais il va y avoir tous les défauts aussi dedans. Et je vous l'annonce déjà d'avance, vous allez voir, encore une fois, comme à chaque lancement, repensez bien ce que je vous dis à la fin de Steak Actu, à la fin de chaque lancement, vous allez voir une grande partie des gens, je ne dis pas tous, je dis une grande partie, ne me faites pas encore une fois dire ce que je n'ai pas dit. Je vous rappelle qu'il y a une époque, on a vu des 3090 se faire unboxer avec des gens qui portaient des grands mappas de vaisselle pour faire de la promo. Mon bon JQ, laisse faire les moldus, leurs tests et après, tout se passera bien. Oui, exactement. Tu pourras les faire après. Enfin bref, dans tous les cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, on va mettre le hashtag 5090. Vous avez vu, même moi, je suis optimiste pour cette carte et j'ai envie qu'elles sont incroyables. Dans tous les cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Allez vous abonner chez Paolo parce que normalement avant la fin de cette semaine, j'espère, nous on prend une vidéo. Ça sera sorti. Ça sera pondu. Ouais, ouais, on m'a dit ça la semaine dernière. Ça sera pondu, ça sera pondu, ça sera pondu. Ça marche. J'ai eu un dur week-end, je suis malade encore maintenant. Regardez, mes paquets de mouchons à côté là. Si je vous sors tous mes mouchons, vous n'allez pas y croire. On vous fait tous de gros bisous. C'était Paolo et on se revoit la semaine prochaine. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.